Yo, c'est Noémie et aujourd'hui je vous retrouve pour l'édition mars 2022 de La Palle des Cartes. Comme d'habitude, avant de lancer les Rolls, on va faire le point sur Ma Palle des Cartes du mois de février pour savoir si j'ai droit ou non à un châtiment. J'étais tombée sur la case Friend Peek et Diane avait choisi de me faire lire le tome 1 de la trilogie d'Evaba, de La Cité de laiton 2 et C. Chakraborty, je l'ai lue. Pour le livre le mieux noté de Ma Pille à lire, c'était l'intégrale de La Trilogie du nuit d'hiver de Catherine Arden. Je ne l'ai pas encore lu mais je sais que je vais le lire, je vais le commencer au plus tard demain et le terminé lundi, j'étais censée vous faire un vlog dédié à la lecture de l'intégralité de la trilogie mais je n'ai pas eu le temps donc je vais me contenter de lire le tome 1 je pense. Mais je sais qu'il sera lu ou au moins commencé donc voilà, ça devrait le faire. Pour un titre avec 4 mots ou plus dans le titre, j'avais choisi Une glace ou la mort et je l'ai lu. Pour la case Mood Read, je pouvais lire ce que je voulais et j'avais choisi L'Ascension de Kaamelott, le tome 1, la du prix de Guenièvre, je l'ai lu. Pour un titre avec au moins 3 fois la lettre E, j'avais sorti First Heart, le tome 1, Le chant des monstres de Jamie Littler et je l'ai lu. Pour un titre du Plibe, j'avais choisi le tome 1 de Fleur D'Oco de Laetitia Danay, je suis en train de le lire donc il est commencé. Et j'ai même réussi à lire ma lecture en VO, Girl Serpent Pound de Mélissa Bachar Dost. Du coup, à part le Catherine Arden que je n'ai pas commencé mais que je sais qu'il sera lu, il va être commencé demain c'est sûr parce que j'ai la version audio donc ça va aller très vite, je suis certaine de le lire. Je prends un petit risque mais si jamais je ne réussis pas à le commencer avant le mois de mars, je me rajouterai un châtiment en plus, vous me verrez. Voilà, je vous en parlerai dans mes vlogs du mois de mars. Mais on est parti pour cette pâle des cartes sans châtiment pour le coup. Voilà, je sais, je prends un peu de risque mais comme dit, je suis presque persuadée que je vais réussir à au moins le commencer, même quasiment certaine de le finir puisque avec la version audio, comme je viens de vous le dire, ça va aller extrêmement vite. Du coup, on est parti, sereinement. Pour la pâle des cartes du mois de mars. La dernière fois, on s'était arrêté sur la case plib, du coup, on va repartir de cette case et on est parti tout de suite avec le premier rôle. Quatre. Un, deux, trois, quatre. Polar. Ça fait extrêmement longtemps que je n'ai pas lu de roman policier ou de thriller. Ces derniers temps, je me suis principalement concentrée sur de la fantaisie. Ça me fait plaisir et c'est un polar, mais c'est un polar fantastique que j'ai choisi de sortir de ma pâle. C'est même un polar fantastique steampunk. C'est le tome 1 de la 25e heure de Feldrick Riva aux éditions de L'Homme Sans Nom. Il est sublime et j'ai très, très, très hâte de le découvrir. Il fait partie des 12 plus vieux titres présents dans ma pile à lire. Donc, ça me permet aussi d'avancer un petit peu dans mes objectifs du début d'année. C'est écrit assez petit. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Une aventure policière est fantastique. C'est la première enquête sur deux. Je crois que c'est une biologie. Et donc, on va avoir un préfet de police qui va mener l'enquête. Tout simplement. Voilà. Donc, j'ai très, très hâte. Ça a l'air trop, trop bien. Rôle numéro 2. 4 à nouveau. 1, 2, 3, 4. Friend pick. J'adore cette case. On est retombé sur la case friend pick pour le mois de mars. Ça me fait trop plaisir parce que j'aime énormément quand c'est quelqu'un d'autre qui choisit un titre de ma pile à lire. Pour le coup, pas de petite incursion vidéo de Diane cette fois-ci. Tout simplement parce que ça a été extrêmement rapide. Elle a tout de suite su quel livre elle voulait me faire lire. Et je la remercie parce que je devais de toute façon lire ce titre pour le mois de mars. Et je n'ai nulle part ailleurs où le caser. Donc, ça tombe parfaitement bien. Elle a choisi le deuxième et dernier tome de la biologie King of Scars de Leigh Bardugo. Le chant, le règne, je ne sais plus, des loups. Je ne sais plus. C'est donc le deuxième tome de la biologie consacré à un personnage dont je ne vais pas vous dévoiler l'identité pour ne pas vous spoiler. Même si je pense que vous le savez déjà. C'est la troisième série dans l'univers, dans le Grishaverse. La trilogie Grisha, la biologie Six of Crows et donc la biologie King of Scars. Leigh Bardugo est en train, je crois, de rédiger un autre tome dans le Grishaverse. Est-ce que c'est la suite de Six of Crows ? Est-ce que ça se déroule complètement ailleurs avec d'autres personnages ? Je ne sais pas. En tout cas, j'ai beaucoup aimé le premier tome de la biologie King of Scars, mais j'ai été un petit peu déçue par la tournure des événements, par le choix qu'avait fait l'autrice. J'espère qu'elle va se rattraper à mes yeux dans la fin de cette série. Et voilà, on suit des personnages que j'apprécie beaucoup. Et voilà, on va voir. On verra. C'est une lecture commune que je vais faire avec Diane. D'ailleurs, il y aura potentiellement une lecture commune sur la 25e heure si ça vous intéresse. La lecture commune avec Diane est prévue la semaine... Je vais vérifier pour ne pas vous dire de bêtises. La semaine du lundi 14 au dimanche 20 mars. Il y a une raison particulière à ça. Je vous en parle à la fin de cette vidéo. Je ne l'ai pas avec moi, je ne possède que la version numérique, donc ce sera une lecture numérique. Rôle numéro 3. 3. 1, 2, 3. Goal. C'est-à-dire que je dois choisir un livre qui va me permettre d'avancer un petit peu dans les objectifs que je me suis fixé cette année. Ensuite, je suis tombée sur la case Goal. C'est-à-dire que je peux choisir n'importe quel livre qui me permet d'atteindre, ou en tout cas d'avancer dans mes objectifs de l'année. L'un de mes objectifs de l'année, c'est d'avancer ou de terminer des séries. Ça tombe très bien puisque début mars va sortir sur Netflix la saison 6 de la série Outlander, écrite à la base par Diana Gabaldon. Je ne sais pas si vous le savez, mais je suis très fan de la série télé. Diane m'a tanné pendant plusieurs mois, peut-être même plusieurs années, pour que je la regarde. Et je n'arrêtais pas de lui dire, je veux lire le roman avant. J'ai lu le tome 1, j'ai lu la saison 1 et depuis, je ne me suis pas arrêtée. Par contre, j'attends que la saison suivante soit annoncée pour lire le tome qui correspond. Donc, la saison 6 commence en début mars. Là, c'est pareil, je n'ai pas de version physique, donc je lirai la version numérique. Je vais lire le tome 6 d'Outlander de Diana Gabaldon au mois de mars. Le titre de ce tome 6, c'est La neige et la cendre. Et dans cette histoire, on va faire la rencontre de Claire Randall. J'ai failli dire l'autre nom. Claire Randall qui est en lune de miel, en voyage de noces, avec son mari Franck. Ils se sont mariés, je crois, un peu avant la guerre ou pendant la guerre, seconde guerre mondiale. Et ils se retrouvent après la seconde guerre mondiale et ils partent en Écosse pour leur une de miel. Et Claire va subitement être aspirée à travers un cercle de pierres, un cercle de menhirs. Et se retrouver projetée 200 ans plus tôt, en pleine guerre des Highlands, en 1700 quelque chose. J'adore cette série, c'est fantastique. On a du suspense, on a des choses extrêmement dures qui se passent. Trigger warning, description explicite de blessure. C'est assez gore, on parle d'agression sexuelle, de viol. C'est très graphique, faites très attention si vous êtes sensibles. Que ce soit pour les romans ou pour la série télé. Mais je l'adore, j'aime énormément cette série, je l'aime d'amour. Jamie Fraser. Voilà ce personnage est fantastique. Et j'ai hâte de lire ce tome 6, mais c'est une bricasse comme tous les autres. Je n'ai pas encore regardé combien de pages il faisait, mais c'est un nombre assez exubérant. Cependant, je possède la version audio. Enfin, je vais pouvoir télécharger la version audio, donc ça devrait m'aider à aller vite. Sachant que, si vous souhaitez faire une lecture commune avec moi sur ce titre, ce sera également la semaine du 14 au 20. Donc, pour cette semaine du 14 au 20, pareil, je vous redirai pourquoi cette semaine-là spécifiquement à la fin de la vidéo. Lecture commune sur King of Scars, le tome 2, et Outlander, le tome 6. Rôle numéro 4. 6, et c'est un double. 1, 2, 3, 4, 5, 6, contemporain. On a fait un double, parce que, why not ? Sinon, ce n'est pas drôle. Where is the fun ? Je suis tombée sur la case contemporain. Ça fait aussi très longtemps que je n'ai pas lu de contemporain. Enfin, il me semble. On va dire que les classiques et les bandes dessinées ne comptent pas dans cette catégorie, même si techniquement, ça devrait. Donc, pour un contemporain, j'avais quelques options, et j'ai choisi de partir sur un titre assez court, et surtout, un titre qui m'a été conseillé. Alors, je me méfie un peu, parce que la dernière fois qu'elle m'a conseillé un titre, je ne l'ai pas aimé. Mais, je sais qu'elle a énormément adoré celui-ci. Énormément adoré ? Vous avez compris. C'est ma petite sœur qui m'en a parlé, et c'est Tu as promis que tu vivrais pour moi, de Karen Ponte. Dans cette histoire, on va faire la rencontre d'une jeune femme qui a mon âge, qui a 30 ans, et qui vient de perdre sa meilleure amie, et sa meilleure amie lui a fait une liste de choses qu'elle aurait aimé faire avant de mourir, et qu'elle n'a malheureusement pas eu le temps de faire. Et du coup, notre personnage principal, qui s'appelle Molly, a promis à Marie de réaliser toutes les choses que Marie s'était promis de faire, et qu'elle n'a pas eu le temps de faire. Voilà, donc Tu as promis que tu vivrais pour moi. C'est le titre. Voilà, donc c'est un roman feel-good, mélancolique, ésotérique, non pas forcément, mais j'allais dire développement personnel non plus, en fait. C'est vraiment le côté un peu feel-good, dramatique, mais je pense avec un petit peu d'humour. Voilà, ma soeur l'a beaucoup aimé, et elle lit très peu, donc on va dire que le peu qu'elle lit, c'est de la qualité. J'ai pas beaucoup aimé et j'ai dansé pieds nus sous la pluie. Quelque chose comme ça. C'est dommage parce que ça avait tout pour me plaire ce roman, mais je pense que c'est le côté justement un peu trop ésotérique, qui m'a pas trop plu. Enfin, ésotérique. Développement personnel, c'est pas pareil. Voilà, donc on verra. Si celui-ci me plaît plus, ça devrait se lire relativement vite. Et ça fait très longtemps qu'il est dans ma palle, donc j'ai aussi hâte de le découvrir, et puis comme ça je pourrais dire à ma soeur ce que j'en ai pensé. Rôle numéro 5. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Une lecture graphique. Pour une lecture graphique, j'en ai pas 36 000. Dans ma palle, j'ai pris une BD, c'était le plus simple, et puis ça me permet de continuer une série. C'est le dernier tome disponible que j'ai dans ma palle, il y en a d'autres qui sont sortis après, mais pour l'instant je peux pas aller plus loin puisque je ne les possède pas. J'ai sorti le tome 3 de La boîte à musique, à la recherche des origines de Gigi et Carbone. J'adore cette histoire, dans laquelle on va faire la rencontre de Nola, qui a perdu sa maman. Et le jour de son anniversaire, son père va lui offrir une boîte à musique, une boîte à musique ayant appartenu à sa mère. Et Nola va se rendre compte, en regardant d'un peu plus près cette boîte à musique, qu'il y a des gens qui vivent à l'intérieur. Et elle va se retrouver aspirée et projetée à Pandorian, qui est une cité merveilleuse, avec des créatures fantastiques. Et elle va devoir essayer de sauver cette cité. J'aime énormément le dessin, les couleurs, l'histoire, tout ce qui se dégage de cette série. C'est vraiment très très beau. Du coup, j'ai hâte de me plonger dans la suite de l'histoire. Et comme j'ai fait un double, on a le droit à un rôle numéro 6, en espérant que cette fois-ci, ce soit le dernier. 7, c'est bien le dernier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Foil, un livre avec du foil sur la couverture. Heureusement, on n'a pas fait de deuxième double. Pour une couverture avec du foil, là encore, je me suis facilité la vie, parce que je vous rappelle que je suis censée lire le tome 6 d'Outlander au mois de mars, même si je vais lire la version audio. Donc, j'ai sorti, je crois que ça doit être... Alors, visuellement, on ne dirait pas, mais je pense que ça doit être le titre le plus court de ma palle, parce qu'il y a très peu de texte. Et je l'ai reçu il n'y a pas longtemps, donc je suis plutôt contente. J'ai sorti Le Petit Précis de Champi-Dragonologie de Xavier Colette. Voilà, donc je vous l'ai montré il n'y a pas longtemps dans un unboxing. Et il y a effectivement très très peu de texte, puisque l'ouvrage se présente comme ceci. Donc, vous avez à droite le Champi-Dragon, une petite carte avec les infos qui lui correspondent, et à l'arrière, de nouveau, une petite carte comme ça, avec d'autres infos. Et c'est tout. Voilà, donc il n'est pas très épais, et il ne consiste qu'en plusieurs cartes avec des Champi-Dragon. Voilà, donc il est très très beau. Et il y a effectivement du foil sur la couverture. Ce n'est pas juste du vernis sélectif. Il y a aussi du vernis sélectif, mais le titre est bien en foil, donc en dorure. Oui, c'est ça, en dorure. Voilà, donc j'ai très très hâte de plonger dans ces illustrations. Oh là là, il est beau celui-là. Moi, j'adore le bleu, vous savez, donc je suis ravie. On va maintenant passer au tirage de ma lecture bonus en VO. La dernière fois, j'avais fait 8. J'étais tombée sur Girl Serpent Porn. Comme je vous l'ai dit, je l'ai déjà lu. Donc, on le barre. Je vais cocher la case de celui-ci aussi. Et on est parti. Alors, la raison pour laquelle j'ai barré Once Upon a Broken Heart, c'est parce qu'il me fait extrêmement envie, mais j'ai découvert qu'il fallait avoir lu la série Caraval de Stéphanie Gerber pour lire ce titre-là. Enfin, ce n'est pas obligatoire, mais vous risquez de vous faire spoiler la fin de la série initiale. Donc, on va laisser tomber. Je vais d'abord me procurer Caraval pour le lire et peut-être qu'après, je reviendrai sur celui-ci. En attendant, on a 18 possibilités. C'est parti. Onze. The Prison Healer. C'est celui que j'étais censée lire il y a quelques mois. Super. Et le titre bonus en VO que j'ai pioché, pas de suspense, vous l'avez déjà vu, c'est The Prison Healer de Lynette Noni. Je l'avais déjà pioché dans une précédente pâle des cartes. La preuve, j'ai déjà mis les post-its pour la lecture. Mais je me demande si ce n'est pas les post-its de read-along de Fairy Loot organisés sur Instagram. Peut-être, parce qu'il n'y en a que cinq. Et en général, quand je lis un roman comme ça, je le découpe plutôt en sept parties pour faire sur une semaine complète. Bon, peu importe. Voilà. Donc, dans cette histoire, on va faire la rencontre d'une jeune fille qui est soigneuse dans une prison. On ne sait pas trop comment elle a atterri là. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle attend des nouvelles de sa famille qui est censée venir la sauver, la chercher. Un beau jour, la reine qui règne actuellement va être destituée, va être envoyée en prison, va être enfermée. et elle a été bien tabassée. Elle est assez mal en point et elle est condamnée à participer à un tournoi qui est un tournoi dont les épreuves sont des épreuves qui ont un lien avec la magie élémentaire, la magie des éléments. Sauf que la reine est dans un tel état qu'il lui est impossible de participer à ce tournoi, d'autant plus que de ce tournoi, jamais personne n'est ressorti vivant. Notre hérorine, notre hérorine, notre héroïne va recevoir un message de sa famille lui disant garde la reine en vie, on arrive. Donc, elle va être obligée de prendre la place de la reine dans ce tournoi. On est sur une histoire de fantasy romance. Je ne l'ai pas, mais je ne sais plus si je l'ai acheté, le tome 2. Peut-être, peut-être pas. En tout cas, le tome 2 est déjà sorti. Il a été aussi réédité en version exclusive chez Femolute. Pour l'instant, je n'ai que le tome 1 parce que je ne vois pas le tome 2. Donc, je ne l'ai pas acheté pour l'instant. Je me le procurerai peut-être si le tome 1 me plaît. En tout cas, ça a l'air chouette et j'espère que je vais réussir à le lire parce que là, les deux derniers, en tout cas, enfin voilà, mes deux premières lectures bonus VO de 2022, je les ai lues. Donc, on est sur une bonne pente. J'espère que je vais continuer. C'est tout pour ma pâle des cartes, ma pâle mensuelle classique, ma lecture bonus en VO mai. Au mois de février, je vous ai parlé du Polar Thone. Au mois de mars, je vous parle du Magical Rudaton de G. Je vous en ai déjà parlé au mois de septembre, je crois. Là, on est sur le Gear Up. On est sur une session plus courte. Ça ne va pas s'étaler sur tout le mois. On est sur une session d'une semaine. Je vous renvoie à ma vidéo sur ma pâle des cartes du mois de septembre parce que je pense qu'à ce moment-là, j'ai dû vous en parler. Sauf si j'avais fait une vidéo dédiée, mais je n'en suis pas sûre. En tout cas, je vous mettrai dans la barre d'infos le lien vers la chaîne de G. Comme ça, vous avez accès à toutes ces vidéos sur le Magical Rudaton pour cette année, l'année dernière et cette année. Rappel très rapide. G a créé toute une histoire avec des races de personnages, des lieux d'habitation, tout un continent et en gros, on avait le droit, on pouvait créer notre personnage, choisir sa race, choisir d'où il venait et le but, c'était, dans la première étape qui durait donc un mois au mois de septembre, de faire des lectures qui nous permettaient d'aller d'étape en étape jusqu'à Aurelium qui est l'académie de magie. Une fois qu'on est arrivés là, en fonction des choix qu'on a fait tout au long de notre quête, on a été assignés à une guilde et selon la guilde à laquelle on a été assignés, on peut choisir un certain artefact qui nous permet de canaliser la magie ainsi qu'un pouvoir, un pouvoir, un héritage lié à notre guilde. Je fais partie de la guilde, enfin, mon personnage qui est... Je ne me souviens plus du terme, attendez, je vous dis ça. Mon personnage est un... Ilthirien. C'est ça. En gros, c'est un genre de vampire, mais vampire végétarien qui est capable de métamorphose. Voilà, il y a plein de trucs très très cool. Mais si vous voulez plus d'infos, comme dit, je vous renvoie vers la chaîne de G. J'ai été assignée à la guilde des arcanistes. En tant que membre de la guilde des arcanistes, j'avais deux options supplémentaires par rapport aux artefacts que tout le monde peut choisir au-delà des caractéristiques spécifiques à la guilde. Les artefacts que tout le monde pouvait choisir, c'était une plume, une baguette, un grimoire, un bâton ou une épée. Pour les arcanistes, j'avais en plus le choix entre un orbe ou un cristal. Je n'ai pas choisi l'orbe ou le cristal spécifique à ma guilde, j'ai choisi le grimoire. On se demande pourquoi. Et pour obtenir mon grimoire, je dois lire un livre qui a au moins deux fois la lettre S dans le titre. J'ai oublié de vous dire que le Magical Return de G se déroule du 14 au 20 mars. Donc, mon livre avec deux fois la lettre S dans le titre, King of Scars, le règne des loups. Je ne me souviens toujours pas du titre. On va dire que c'est ça. En tout cas, il y a des loups. Ça, c'est sûr. Ça fait deux S. Donc, c'est bon. Et King of Scars, rien que dans le mot Scars, il y en a deux. Donc, c'est bon. Donc, ça, c'est mon artefact. Donc, pour réussir à obtenir mon grimoire, je devrais lire obligatoirement King of Scars à cette période. Et la deuxième chose, c'était l'héritage. Donc, on pouvait choisir entre plusieurs pouvoirs. Et donc, les pouvoirs qui étaient disponibles pour ma... Enfin, les pouvoirs ou les... Ouais, les pouvoirs ou les objets spécifiques hérités de membres en membres de la guilde. Donc, j'avais le choix entre les lunettes de Clear Mind, l'esprit clair, qui permet une concentration absolue pendant un certain temps, peu importe ce qui vous entoure, ou un balai pour voler, ou bien une bague de protection. Le problème de cette bague, c'est qu'elle est sympa, mais elle ne peut pas être utilisée plus d'une heure et il lui faut énormément de temps pour être rechargée. Le... Non, le... Pardon, le... Pour l'esprit clair, c'était un pendentif. Le monocle de la vigilance, donc, pour repérer mes ennemis de loin. Mais là, c'est pareil. Il y a une certaine durée d'utilisation recommandée. Et sinon, là, le sac de la dimension interdimensionnelle, je ne sais pas trop. Vous voyez le sac magique d'Hermione dans lequel elle met tout... Ben voilà. Exactement ça. Donc, il faut bien que je range mon grimoire quelque part. Donc, j'ai choisi le sac. Et pour obtenir mon sac, il faut que je lise un e-book. Il faut que je fasse une lecture numérique. Je n'ai pas le droit de doubler mes lectures, ce qui est dommage, parce que King of Scars, c'est une lecture numérique. Mais, je dois également lire au mois de mars Outlander, le tome 6, que je vais lire en version numérique, couplée avec l'audio. Donc, c'est la raison pour laquelle ces deux lectures, si vous souhaitez faire une lecture commune, auront lieu dans la semaine du 14 au 20 mars. Tout simplement. En plus de ma palle des cartes, de ma lecture bonus en VO, et du Magical Relaton de G, il y a un nouveau groupe, un nouveau Relaton, créé par Steph, cette fois-ci. Donc là, pareil, je vous mettrai le lien vers la vidéo de Steph. Ce sera plus simple. Comme ça, vous attirerez directement sur la vidéo dans laquelle elle explique tout. qui s'appelle le The Final Book Support Group. C'est ça. Donc, c'est un groupe qui permet à ses membres de se soutenir mutuellement pour avancer dans nos sagas en cours ou terminer les séries en cours. Steph en a bien besoin parce qu'elle a, je ne sais pas combien de duologies dont elle a lu au premier tome, mais jamais la suite. C'est un petit peu mon cas aussi. Et figurez-vous que ça tombe bien. Parce que le premier Relaton de ce groupe tombe du 14 au 20 mars. C'était pas merveilleux, ça ? Donc, pour ce Relaton, le Relaton de Jess, je vais lire King of Scar, le tome 2. Je clôture la série. Outlander, le tome 6. Je continue la série. Et je vais essayer de caser aussi La Boîte à Musique, le tome 3. Je continue la série. Voilà. Celui-là, ça devrait aller très très vite quand même pour le lire. Et puis, je pense que c'est tout parce que ça fait déjà pas mal pour une semaine. Surtout que, à mon avis, King of Scars et Outlander, ce sont les deux plus gros titres de cette pâle. Et voilà, ça c'est ma pâle des cartes pour le mois de mars plus ma lecture bonus en VO. Je vous rappelle qu'à ça, on ajoute King of Scars, le tome 2, dont la lecture commune aura lieu du 14 au 20 mars. Et Outlander, le tome 6, dont la lecture commune aura lieu du 14 au 20 mars également. Si vous souhaitez faire une lecture commune sur tu as promis que tu vivrais pour moi ou bien la 25ème heure ou bien The Prison Healer, n'hésitez pas à m'écrire, à m'envoyer un MP sur Instagram ou à me le dire dans les commentaires. Je créerai le Discord, le salon sur le Discord. Par contre, on va éviter la semaine du 14 au 20. Ne soyons pas mazo non plus. Mais n'importe quelle autre semaine complète du mois de mars, ça me va. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si certains des titres que je vous ai présentés aujourd'hui vous intéressent, si vous les avez déjà lus et surtout ce que vous en avez pensé. Pensez à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager cette vidéo, ça me fera toujours plaisir. Pensez également à activer la petite cloche des notifications qui vous permettra de savoir quand je poste du nouveau contenu. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite d'excellentes lecture et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501